Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du Pagan Other Worlds tarot qui est un tarot qui ne m'avait pas trop attirée en fait à sa sortie. Et puis il y a un Américain qui en a énormément parlé et je me suis dit, ah oui, tiens, il a l'air pas mal quand même. Et du coup, j'ai eu l'occasion de l'avoir lors d'un échange. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense parce que vous allez voir, il y a un peu les deux aspects. Il y a des côtés que j'aime beaucoup, d'autres que je trouve assez étranges. Et j'ai vu aussi que parmi les collectionneurs notamment, il y avait aussi des avis très très partagés. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Il arrive dans une boîte en carton qui est une boîte qui est super jolie avec un petit timbre pour fermer la boîte. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais c'est doré en fait, les petits traits là jaunes sont dorés. Donc, on a vraiment un... ça fait vraiment... je trouve que ça fait un peu années 50 comme style et c'est super joli. Et on a aussi une pochette en coton, je pense, ou peut-être en lin, ça a plutôt l'air d'être du coton. Bon, moi je ne vais pas forcément le mettre dans une pochette parce que la boîte est très bien faite. C'est un peu comme les anciennes boîtes, c'est-à-dire qu'on a bien la place pour les cartes. On n'est pas obligé de... on peut les sortir et les ouvrir... enfin, les rentrer et les sortir facilement sans que la languette du fond gêne. Alors, donc, quand on ouvre la petite languette, on a « Let the future enter you ». Laissez le futur vous pénétrer. On a... voilà, hop, et puis on sort les cartes. Donc, vous voyez à l'intérieur, c'est super beau aussi, une couleur assez vintage. J'aime beaucoup cette boîte. Voilà. Alors, ensuite, donc on va regarder les cartes. Alors, je me suis mise dehors, oui, je pense que c'est bon, c'est sec. Pour être dans... pour profiter du beau temps. Et puis, vous montrer les jolies fleurs de ma pelouse. Alors, c'est un jeu qui a plus de cartes que les cartes... que les 78 cartes de tarot. Donc, on a d'abord une première carte. C'est The Seeker, c'est le chercheur. Et puis, on a des cartes qui correspondent aux phases de la lune. Voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Je ne pense pas que je vais les mélanger avec le tarot. Je pense que je vais plus les utiliser en tant que position pour des tirages ou pour travailler avec... Peut-être pour suivre aussi les phases de la lune sur mon hôtel. Ça peut être sympa. Voilà. Et voici le dos. Donc, le dos, c'est exactement la même illustration que la boîte. Sauf que là, c'est... Comment dire ? Ce n'est pas vraiment doré. C'est une image de doré. Les cartes sont de très bonne qualité au niveau de la... Oui. Comment dire ? De la carte en elle-même. Du carton de la carte. Et puis, on a un fini qui... Je crois qu'en anglais, ça s'appelle linen. C'est-à-dire avec des petits traits. Avec une sorte de texture. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo. Mais donc, voilà. Alors, on a ces cartes supplémentaires. Et puis, après, on a les cartes classiques. Alors, ce jeu, il est... Comment dire ? Il est particulier parce que... Alors qu'il s'appelle Pagan. Pagan, ça veut dire païen. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... Il ne fait pas très païen. C'est-à-dire que pour moi, païen, en plus, l'origine du mot, c'est latin. C'est vraiment paysan. Même si on ne cherche pas à faire quelque chose de très païen. Il n'a pas un... Moi, je n'ai pas de ressenti de païen. Même s'ils ont des feuilles. Ils sont couverts de feuilles. Voilà. Donc, déjà, ça, ça me... Comment dire ? Je trouve qu'il y a un décalage entre le titre et le jeu. Et les illustrations. Et puis aussi, du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'attendaient à quelque chose de très païen, ont été déçues. Moi, ce que je vois, en fait, dans ce jeu, c'est des illustrations qui sont typiques, en fait, de la Renaissance. Et notamment du style, en fait, de dessin, du classicisme. Comme par exemple, on le voit chez Botticelli, etc. D'ailleurs, je vous montrerai... J'ai pris mon petit livre. Voyez le style un petit peu qu'on a. Ça, c'est qui ? C'est Raphaël. Donc, ce style Renaissance qu'on retrouve dans certaines cartes que vous allez... Je peux vous montrer. Donc, par exemple, ici ou ici. On retrouve bien ce style-là qui est style Renaissance. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus un jeu avec une base de classicisme. Donc, c'est pour ça, en fait, aussi qui m'a plu. C'est que j'aime beaucoup la peinture de cette époque. Je trouve que c'est très beau. Et il y a des choses qui ont été rajoutées par rapport à ce style-là. Alors, on va parler de la première carte qui est le chercheur. Cette carte-là, tout de suite, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé une gravure que j'ai vue dans plusieurs livres sur le pèlerin qui va au bout du monde et qui va de l'autre côté de la sphère. En fait, il y avait cette idée de sphère céleste. Et on passait de l'autre côté de la sphère céleste pour découvrir l'autre monde. Et puis, surtout, pour grimper au niveau de la connaissance et du lien avec Dieu. Donc, cette carte-là, elle est inspirée de cette gravure. Je crois que cette gravure, la gravure d'origine, c'est une gravure, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle a été réalisée. Mais elle a été réalisée tout à fait dans le style du XVIe siècle, donc de la Renaissance. Donc, on retrouve à nouveau ce lien avec la Renaissance et avec cette vision, avec les sphères. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Other Worlds, c'est-à-dire l'autre monde. Puisqu'on avait cette idée de chercheur qui va de l'autre côté des sphères et qui va découvrir l'autre monde. Voilà. Donc, après, il y a énormément de petits détails qui sont parfois, comment dire, qui sont un peu déstabilisants parfois et qui peuvent aussi guider et apporter une autre vision des cartes. Donc, voilà. Alors, par exemple, ici, il a tout un tas de petites cloches sur le dos. Ce chercheur, on pourrait dire que c'est le chercheur de vérité, c'est celui, c'est le pèlerin en fait, c'est celui qui va marcher et qui va à la recherche de la vérité, de la connaissance et qui cherche aussi à retrouver ce lien intime avec le divin. Alors, ensuite, on a le fou. Alors, ce fou, moi, il m'a un peu déstabilisé. Alors, il a, bon, déjà, une, comment dire, une posture, une position qui ressemble au fou du Rider Waite et aussi au fou du Marseille, c'est-à-dire qu'on a bien le petit Baluchon. On a le chien, mais là, le chien est assez sympa. Il a, lui aussi, les cloches. Donc, voilà. Il a des feuilles sur lui. On pourrait dire que ça donne cette énergie un petit peu de printemps qu'on pourrait associer au fou. Mais, moi, ce qui m'a déstabilisé, c'est qu'il a un habit qui a l'air d'être un habit assez riche. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas le livre, en fait, qui explique tous les choix artistiques. Le peu que j'ai pu voir, c'est qu'il y a quand même certaines explications. J'ai vu celle du fou, où, en effet, on a cette idée de vignes et de printemps. On a la rose blanche qui est la pureté. On a l'idée du sac, donc ça, c'est assez classique. Par contre, il n'y a pas d'explication de pourquoi est-ce qu'il est richement habillé. Donc, ça, ça m'a un petit peu déstabilisé. Mais on pourrait dire qu'il a fini un cycle et qu'il remet ses habits de naissance. Enfin, quelque part, il est en train de lâcher ses anciens habits du cycle précédent. Et il rentre dans un nouveau cycle avec les feuilles. Donc, ça, ça peut marcher. Il fait assez aussi... Je trouve qu'il fait un peu samouraï. Le côté des... Le bas, en fait, les pieds et le haut des jambes, la façon d'accrocher, en fait, le pantalon. Je trouvais que ça faisait un peu samouraï. Voilà. Ensuite, on a le magicien. Alors, le magicien, lui aussi, il a des feuilles sur lui. J'avoue que ces feuilles-là, je ne suis pas encore trop... Je ne suis pas encore trop sûre de... Je trouve que c'est trop. Et comme je n'ai pas l'explication de pourquoi telle plante a été choisie et pourquoi on a des feuilles sur certains personnages et sur d'autres, non. J'avoue que ça me gêne un petit peu. On a donc la position du magicien avec la connexion avec le monde d'en haut, le monde d'en bas. Donc, la matière et le céleste, le divin. Par contre, on n'a pas les outils sur la table du magicien. Je sais que certaines personnes... Ça peut déranger certaines personnes. Moi, le fait d'avoir le haut et le bas, c'est un magicien avec un des aspects du magicien. Ensuite, on a la grande prêtresse. Donc, elle, elle n'a pas du tout... Elle a zéro feuillage. Elle a juste un bouquet de fleurs rouges. Alors, pour moi, les fleurs rouges, c'est plutôt les fleurs de la passion dont j'aurais plus vu sur l'impératrice. On la retrouve avec des voiles. Un pied dans l'eau. Donc, ça, c'est plus rider que Marseille. Un pied dans les émotions, dans l'inconscient. Ça, c'est sympa. Alors, ensuite, on va avoir... Je vais vous les montrer tous les deux. On a l'empereur et l'impératrice. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus, en fait. C'est la première partie. Les premiers... Comment dire ? J'aime beaucoup l'impératrice. Je la trouve digne. Je trouve qu'elle a ce côté, justement, d'impératrice. Par contre, l'empereur, moi, je le vois plus, soit comme l'ermite, soit comme, peut-être, éventuellement, ça aurait pu être le hiérophante, celui qui a la connaissance, avec la connexion au ciel, avec les cornes. Voilà, celui qui a fait plusieurs voyages mystiques et qui en est revenu. Ce qui me gêne, en fait, c'est qu'ils ne sont absolument pas assortis. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est très... Elle a plus un côté chef de clan. L'empereur, il a un côté... Voilà, il a les pieds nus. Il a plus un côté chaman. Et je... Voilà. Je trouve que... Que c'est dommage. En tout cas, moi, ça me gêne un petit peu. Même si ça... Comme je connais bien les cartes, c'est pas... Comment dire ? C'est pas un souci. Mais dans la représentation, je comprends pas, en fait, les choix qui ont été faits. Alors, ensuite, le hiérophante. Alors, le hiérophante, je... Moi, là, je vois un paysan avec un trident et une botte de foin sur la tête. Donc, ça, c'est pas très... C'est... Et puis, voilà, une peau de bête sur lui. Et, en fait, c'est vraiment le... C'est la carte que je comprends le moins. Alors, peut-être qu'il correspond à une façon de s'habiller d'un chaman mongol, peut-être. Et lui, vous voyez, il a des bottes. Donc, il fait beaucoup plus... Comment dire ? Il est beaucoup plus sur quelque chose d'humain, de structure, etc. Que l'empereur qui, lui, a des... Et pieds nus. Après, ça peut être... Comment dire ? J'aime bien aussi les jeux qui me challengent. Donc, je peux aussi, peut-être, trouver une façon de les voir qui peut enrichir ma vision des cartes. Mais disons que... Voilà. Pour un jeu qui suit quand même pas mal le Rider-Waite, je trouve qu'il y a des entorses au tarot qui sont assez importantes. Et je serais curieuse, en fait, de voir, par exemple, l'explication du hiérophante. Et pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce que représente la fourche ? Bon, une fourche à trois dents, on peut... La trinité, c'est quand même quelque chose d'important dans le hiérophante. Donc, ça représente peut-être la trinité. On a la main aussi. Après, le chapeau, voilà, je ne sais pas. Alors, les amoureux, on a quelque chose de très classique, Adam et Ève. J'aime bien parce qu'on a et le côté amour et le côté choix qui a été fait dans le jardin d'Éden. Donc, il est ultra intéressant avec le pied sur le serpent. Et puis, on a la lumière de la connaissance. Donc, on a... Là, c'est vraiment une carte qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de significations à l'intérieur. Et je trouve ça assez riche. Bon, le chariot. Le chariot, j'aime bien aussi. Je le trouve très parlant. Il y a l'idée de prendre les rênes de sa vie. J'aime bien que ce soit des béliers qui aient été choisis. Je trouve ça très intéressant pour cette carte-là. Voilà, de... Comment dire de... Il y a une idée quand même de puissance, de maîtrise. Donc, ces deux animaux sont super intéressants pour ça. Le fait d'avoir derrière peut-être le château, l'endroit, la civilisation, la structure dont on sort pour se commencer à se construire seul. Elle est super intéressante, celle-ci. C'est l'adolescent qui part se construire, enfin, qui commence à avoir suffisamment de confiance en lui et de force pour partir à l'aventure seul. Ça, c'est vraiment très intéressant pour moi. Bon, la force, on a quelque chose de classique. Qui respecte... Ici, on a l'ours. Donc, ça respecte les premiers jeux de tarot où on avait la force qui était représentée avec un ours et non pas un lion. Le lion est apparu plus tard, à peu près la période où Louis XIV a eu des lions. Donc, où cet animal-là représentait, après l'ours, la force. L'ermite, j'aime énormément. Voilà, il ne va pas dans le même sens. Mais pour moi, les deux ermites fonctionnent, qu'ils partent sur la gauche ou qu'ils partent sur la droite. On peut utiliser les deux directions. Elles sont intéressantes. On a la petite lampe, on a le bâton. On a le côté de la neige. Donc, ce côté, comment dire, de l'hiver. Donc, du retour à soi. Un côté, voilà, qui est très... qui est froid, qui est sur la lenteur. Donc, on a tout ça dans l'ermite et ça me plaît. Bien. Alors, la roue de fortune. Alors, dans la roue de fortune, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a un ours, un lion, un cerf. Ce sont trois animaux qui représentent la force. On a le lion en haut. Si on compare, par exemple, aux roues de fortune classiques, on a l'impression que ça pourrait être les trois animaux qu'on voit dans la roue classique. Mais pourquoi c'est de là en bas et le lion en haut, je ne sais pas. Voilà. Puis après, on a une roue hyper classique. J'aurais bien aimé une fileuse, par exemple. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et aussi, ça aurait été bien dans le style. La justice. La justice est sympa parce qu'elle est de dos. Là, ce n'est pas du tout une représentation classique. On a aussi les plateaux qui sont déséquilibrés. Après, elle a comme une sorte de nid autour d'elle. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je trouve ça assez joli. Mais je ne vois pas quelle signification ça peut avoir. Après, elle a le côté rouge. Par contre, ça, ça me plaît. Le côté rouge. Parce que dans le côté rouge, c'est un peu les deux aspects. On a le côté guerrier. On a le côté cœur aussi. Donc, je trouve ça... Voilà. Le tranchant. Et le côté cœur avec la pesée du cœur. Je trouve ça intéressant. Même si la pesée du cœur, ça n'a rien à voir avec la période du... Comment dire ? Cette période-là. Puisque c'est égyptien. Ça n'a rien à voir avec la Renaissance européenne. Le pendu. Il a un côté, une représentation, je trouve, un peu christique. Un peu christique. Bon, mais ça vient aussi de cette période de Renaissance. On a le liseron. Il faudrait que je regarde sur la signification du liseron. On reconnaît bien les petites fleurs, là. Donc, à voir. Mais bon, il est classique. Il me plaît. La mort, j'aime beaucoup. Puisqu'elle a ce côté danse. Elle a ce côté mouvement. On a cette idée de... Là, par exemple, on dirait Médusa. Donc, aussi, on a Médusa. Ici, on a une femme. On a une main avec une fleur. Donc, ça, c'est aussi cette représentation de... C'est-à-dire de quelque chose qui est mort. Quelque chose de nouveau peut renaître. Donc, ça, c'est intéressant. On a les ailes en forme de flèche. Ça me parle. Je ne sais pas trop pourquoi. Je l'aime bien. Voilà. Celle-ci, elle me parle. Donc, là, on a la tempérance. Le diable. J'aime bien aussi le diable. Il a ce côté... Voilà. Il a les pattes fourchues. On a... Ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est aussi. On dirait presque de l'encens. Et on a la tête. Les gens qui sont à l'intérieur. Moi, je trouve que ça... Il est assez psychologique, ce diable. C'est un peu... Il pourrait nous représenter, nous, avec nos différents aspects. Et les aspects de nous qui restent collés et qui sont de l'ordre de l'enchaînement. Il a aussi ce côté enchaînement avec les visages à l'intérieur et le côté très vie, en fait. Parce qu'il y a vraiment la pulsion de vie dans le diable. Et donc, c'est avec ce côté positif du diable. Et je trouve qu'on ressent, en fait, cette pulsion de vie, tout ce lien avec la nature à travers ce diable étrange. On dirait qu'il y a une autre bouche, là. Là, il y a plutôt des... C'est le bouc, hein. On a aussi les cheveux frisés ou la crinière frisée. Et là, on dirait ici que c'est la tour. C'est peut-être intéressant aussi de faire ce lien avec la tour, là, qui a été cassée et qui arrive ensuite. Donc ça, c'est ultra classique. Alors là, on a le... Ça, c'est le Rider Waite. On a l'éclair qui vient taper la tour et non pas l'éclair qui sort de la tour, comme on a dans certains Marseilles. Alors ici, on a l'étoile. Alors là, on a une étoile qui croise les mains, qui croise les bras. C'est pareil. On pose la question de pourquoi. On a un petit oiseau, j'aime bien. On retrouve... Et le rouge-gorge. Donc, j'aime beaucoup parce que je le lis énormément avec le cœur et avec l'espoir aussi. Ça fait rouge-gorge. Peut-être rossignol aussi. Le champ d'oiseau qui apporte de l'espoir. On a l'eau. Moi, elle est assez plus classique. J'adore, j'adore la lune. Je la trouve magnifique. Je trouve que les couleurs, le rendu des couleurs, la délicatesse, en fait, est tout à fait... Enfin, va tout à fait dans cette énergie de lune. Alors le soleil, on a quelque chose d'hyper classique du Rider. Il est moins lumineux que des soleils classiques. On a aussi un lien avec... On dirait l'arnica. Ça me plaît bien parce que l'arnica, c'est la plante qu'on va utiliser pour soigner les blessures. Donc le soleil, il apporte aussi, il pense les blessures. Alors, ensuite... Alors ça, c'est... Voilà, ça fait vraiment peinture renaissance avec l'ange et puis l'appel. Voilà, l'appel. Et le monde, un petit peu sobre. On n'a pas les évangélistes. Enfin, la représentation des quatre suites. On a le monde avec un petit bâton, on dirait. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part, mais je n'arrive pas à me souvenir. Donc, je pense que c'est plus la représentation de l'âme du monde, anima mundi. Pareil, avec ce style de peinture classique. Donc, vous voyez que sur les majeurs, je suis un peu... Comment dire ? Partagée. Par contre, j'aime énormément la suite des mineurs qui est une suite... Alors, ce n'est pas du Marseille du tout, sauf peut-être ça. On pourrait dire que c'est peut-être un peu inspiré du Marseille. C'est plutôt du Rider Waite avec les... Vous allez voir la représentation de la suite en gros et des petits dessins, des petites choses pour donner des indications. Donc, j'adore cet as de pentacle avec plein de... Comment dire ? Plein de... Voilà, de puissance. On sent la croissance, etc. Là, on a de la vie. On a cette idée de récolte et ici, donc, d'équilibre. Donc, j'aime toutes les représentations. Je les trouve hyper intéressantes et très parlantes. Avec peu d'éléments, on a des choses intéressantes qui sont différentes du Marseille, qui suivent un peu la signification du Rider Waite, mais avec une façon d'exprimer les choses très différentes. Vous voyez, là, on a le 3, le 4, mais ici, par exemple, on a le petit coffre avec la clé qui est hyper intéressant. Voilà, le 5, on a cette idée de manque, en fait, puisqu'on a l'hiver avec la neige. Voilà, le 6, c'est le retour du printemps avec les papillons, la générosité aussi de la nature. Là, on a vraiment cette idée de saison. On a l'hiver, le printemps ou peut-être l'été. Et ici, l'automne. Voilà, donc là, peut-être, on a les fruits, en fait, le fait de récolter les fruits. Ici, on retrouve du Rider Waite l'oiseau de proie. Et puis, on a cette idée aussi d'abondance avec les fruits, avec les grappes de raisins. Et là, pareil, quelque chose d'assez sobre pour le 10 de denier. Alors, ce n'est pas du tout un jeu qui va convenir pour des débutants. Il est compliqué. En plus, il n'y a pas du tout de petits guides. Donc, si on n'en a qu'un seul, c'est assez compliqué de voir le lien. Il faut quand même bien connaître les cartes pour pouvoir extrapoler l'image. Alors là, on va retrouver des personnages. Et c'est là où, aussi, moi, j'ai des petits soucis qui sont richement vêtus et qui ont des morceaux de je ne sais pas quoi sur la tête. Voilà. Ici, on l'a sur le corps. Je trouve magnifique. Ce n'est pas du tout un problème au niveau esthétique. C'est juste qu'au niveau signification, je ne comprends pas à quoi ça correspond. Là, on a une jolie reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Alors après, donc ça, c'est la façon dont les cartes sont rangées. Donc, vous voyez qu'en Pentacle, on est allé de l'as jusqu'au roi. On passe au bâton et là, on va aller du roi jusqu'à l'as. Donc, vous voyez ici, on a une autre plante qui est associée à la suite. Et je n'arrive pas trop à reconnaître, je ne sais pas si c'est de l'if, peut-être, ou du sapin. Vous voyez qu'ici, on reconnaît des choses du Rider Waite. on a les tournesols, on a le chat. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est très, très beau. Et puis, voilà, le 10, le 9. Vous voyez qu'à chaque fois, on dirait presque que, si on compare au Rider Waite, on n'a plus les personnages. On n'a que, par exemple, le bâton du personnage qui est devant et qui défend. Ici, on a le bâton qui supporte. On a le gros fagot, la lourdeur. Ici, donc, on a la vitesse. Voilà, donc, on a des petits indices. Ici, on a le petit indice de la victoire avec la couronne. Voilà, le 5. On voit qu'il y a peut-être un entraînement ou peut-être que des gens se sont entraînés avec les bâtons ou peut-être qu'ils se sont battus. On a les petites tentes pour se battre. Ici, voilà, le 4, on reconnaît. Il n'y a juste pas les personnages. Là, on a le petit bateau au loin pour le 3. Le 2 avec la vision. Et puis là, on retrouve le Rider Waite avec la main qui sort et le bâton. Alors, As de coupe, on est à nouveau à l'envers. On recommence, enfin, à l'envers par rapport à cette suite. On va recommencer avec l'As. Donc là, on a cette idée de Graal qui est portée par, j'aime beaucoup ça, par contre, par le Lotus. voilà. On a la colombe de la paix. Donc, on a pas mal de choses intéressantes. Le 2 avec la rencontre. Le 3. Donc là, vous voyez la joie, le fait d'être ensemble. On retrouve ça difficilement dans cette carte-là. après, on a, voilà, on a des petites fraises qui poussent avec le potiron. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve ça hyper inspirant. Mais il faut quand même bien connaître les cartes. La façon de positionner les coupes ne respecte pas ni le Marseille ni le Rider Waite. Mais on a des choses qui sont aussi intéressantes. C'est-à-dire que dans le Rider, on a on a les 3 coupes. 3 coupes d'un côté et une autre coupe qui est présentée. Voilà. Ici, on a le crâne qui représente la mort. Le 6 avec toutes les fleurs, toutes les fleurs des champs, toutes les jonquilles. Le 6 de coupe. Et on a cette idée un peu d'Aïdi qui me plaît beaucoup. Le 7 plus classique. on connaît plus le Rider. Le 8 ce n'est pas évident. Et on a ce lien avec la Lune à creuser. Le 9 de coupe avec la grenouille. Je trouve ça assez sympa. Presque ce lien au conte de fées. Et puis le 10. Et puis après, on passe sur la page de coupe. Donc eux, les coupes qui n'ont pas de végétation sur eux. Et après, on a le roi d'épée. Alors là, on a plutôt des peaux de bête chez les épées. Et à nouveau, la suite est inversée dans le rangement. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Là, par exemple, la reine d'épée, je la trouve superbe. Je suis très sensible aux reines d'épée. Je les regarde toujours. Il y a cette idée de transformation avec le papillon. Il y a vraiment plein de choses à dire sur la reine d'épée. Donc là, pour moi, elle est OK pour moi. Voilà, le cavalier, le page. Le 10, j'adore. Ah, il va y avoir du bruit. j'espère que je vais avoir le temps de finir de vous le montrer. Le 9, avec le signe qui est enchaîné. Voilà, le 8. Ici, on a le... C'est pareil, suggéré. La carte, le Rider Waite est suggéré. Ici aussi, on a le bateau. On n'a personne à l'intérieur. Voilà, le 5. Le 4, à nouveau, on a le... la... comment dire... l'épée qui est couchée à la place du personnage. Bon, ça, c'est classique. Le 2 avec le choix et voici l'as avec aussi la main qui apporte l'épée qui est couronnée avec le laurier et... Non, ça doit être du hou, je crois. Il y a du laurier et du hou. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve très beau au niveau visuel. Très surprenant dans les choix artistiques. et je suis contente de l'avoir parce qu'il me fait un peu brasser la cervelle. Franchement, la partie, ce qui me gêne le plus, c'est la différence, enfin, comment dire, le fait que l'empereur et l'impératrice ne soient pas assortis et puis le hiérophante que je trouve un peu étrange. Donc voilà, si quelqu'un a le livre avec l'explication sur le hiérophante et sur l'impératrice c'est l'empereur, ça m'intéresse d'avoir l'information parce que je suis assez déstabilisée là-dessus. Et puis l'information aussi de pourquoi par exemple sur les suites de bâton, on a telle plante qui a été choisie plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce qu'ils sont richement habillés avec ces plantes par-dessus ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada